Salut à tous, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. Troisième vidéo sur Untied Dawn. Alors, où est-ce qu'on s'en était arrêté la dernière fois ? On avait trouvé deux petits indices. Une photo, deux photos, ça s'est fait. Les petits effets papillons. Donc ça c'est les décisions qu'on prend, ça a un impact sur des événements à venir. Donc c'est le principe des effets papillons. Voilà, donc ça en fera très régulièrement un check là-dessus. Les totems, on en avait deux dès le départ. On en avait trouvé deux autres. Alors là on en a un, ou on nous conseille apparemment, soit de se faire couper le doigt ou ne pas se faire couper le doigt. Et là, un totem de perte cette fois. Donc là on commence vraiment à entrer vraiment dans le vif du sujet. Et ouais, il y avait d'autres indices ici. Bon, ça ok. Bon, on va reprendre là où on s'en est arrêté. Ah oui, alors là on est avec la tête blonde. Et on est avec, je crois que c'est Mike. Et sa copine, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, ça on va le savoir vite fait. Ah, alors. Non, 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 attends, attends, viens là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit totem sur les côtés ? Ah, et peut-être qu'on va pouvoir éventuellement chercher un petit peu sur le côté où on était entré avec RIS dans l'épisode précédent là. Ou pas. Parce que le jeu est assez linéaire quand même. Alors, attends. Est-ce que par ici... Non, ce n'est pas la route. Ah oui, il pense qu'à une seule chose, ces deux-là. Et à peu près tout le monde. Non, ça, c'est un petit peu les jeunes américains stéréotypés qui pensent qu'à faire du hum hum, n'est-ce pas ? Et comme vous vous en doutez, quand il s'agit de hum hum dans les films, entre guillemets, d'horreur américain, Eh bien, c'est là où ça commence à partir en cacahuète. Alors, on va faire attention de ne pas zapper quelque chose sur la route. Logiquement, les objets doivent briller un petit peu. On est sur la route, là, mais... Donc, il faudra sûrement passer... Alors là, là, il y a une petite cabane. Avant d'aller vers la porte... Ah, ben voilà. Vous voyez, il y a un totem. Totem noire, encore. Ouh ! Totem du danger. Ok. La menace d'un danger à venir. Voilà, donc c'est la... C'est la qu'a le béguin, là, pour Chris. Je crois que c'est Ashley, je crois qu'elle s'appelle. Qui... Qui se prend une bonne patate. Ah oui, donc il a dit, de toute façon, la porte, on ne pourra pas l'ouvrir, puisqu'il faut actionner le générateur. C'est ce qu'il nous avait dit dans l'épisode précédent. Ça, je m'en souviens. À part ça, il n'y a rien d'autre. Non ? Parfait. Ok. Voyons voir ça. Ouais, bien joué, Mike. D'accord. Ouais, ouais. Ok, tout ça pour ça. Si je veux en rentrer dedans, il n'est plus là, forcément. Non. Ok, donc, logiquement, il doit être derrière la porte. Vu que... Bon. On va aller commencer à se fight un petit peu. Ça va réchauffer par ce temps d'hiver. Ah, par contre, je ne m'y fais pas du tout avec ce RS qui apparaît à l'Iran. C'est plutôt bien, hein ? Ouais, vraiment. C'est... C'est génial. Ah ouais ! Je suis le DJ. Elle cherche vraiment à se faire... Enfin, elle chauffe, quoi. Il est... C'est clairement ça. Ah. Et on va voir... Qu'il est derrière nous, n'est-ce pas ? Non ? Ah non. J'aurais pensé qu'il y aurait une petite... Une petite apparition, mais non. De toute façon, les plans de caméras sont vraiment repris du... Pour la plupart, comme dans un film. Mais bon, après, ça reste quand même un jeu vidéo. Alors, on se la joue quoi ? Respectueux ou inquisiteur ? Bon, là, on va se la jouer respectueux. Qu'elles soient maintenant, je suis sûr qu'elles sont heureuses. Qu'en pense à elles ? C'est une belle façon de voir les choses. Ok. Alors, moi, je veux des totems, s'il vous plaît. Ou des petits indices, hein. Alors, après, si on en loupe, ce n'est pas bien. De toute façon, je crois déjà qu'on a loupé au moins deux indices. Ouais, c'est pas... C'est pas rassurant comme bruit, là. Je crois qu'on n'arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça. Ah non, même pas en rêve. Il n'y a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat chaud avec Émilie. Tu sais quoi ? Merde ! On est des aventuriers. Ouais ! Ah ! Jess ! Putain ! Hé, Jessica ! Ouais ? Ça va ? Bordel, tu m'as foutu une de citrouille. Tu crois que j'ai pas eu peur, moi ? Et tu t'es pas blessée, au moins ? À ce que je vois, j'ai toujours mes sept membres sur moi. Ouais. Tu peux sortir ? Euh... Je peux pas te dire. Je sais pas. Je vois rien du tout, ici. Bon, on va se faire jouer héroïque. Ok, je viens te chercher. Ne bouge pas. Ouh ! Eh, beau gosse. Tu m'aides à déplacer ce chariot ? Ah ouais, clairement, le mec qui était juste derrière, là. Bon, bah, de toute façon, là, je pense que ça va être un peu un jeu du chalet de la souris. Ok, si on retombe derrière, il n'y aura rien du tout. Parce que des fois, les caméras, les plans de caméras peuvent changer un petit peu. Bon, apparemment, il n'y a rien du tout. Ok. Bon. Ça, on a avancé un petit peu. Voilà, on est dans une sorte de mine. Ah ! Ah ! Il y a quand même des brochures, il vous parle, ici, là. Cet endroit me donne des frissons. Et dans le mauvais sens du terme. Et on va par où ? Je vais essayer de te réconforter. Garde ça pour la cabane, mon gars. On va essayer d'aller par là. Eh oui ! On a bien fait, parce qu'il y avait un petit totem qui se fait cacher au bout. Ah ! Ah, bah, ça concerne la petite Jessica. Totem de chance. Une chance, une chance se présentera d'être en sang à moitié à poil. Ouais, pourquoi pas. Si c'est une chance, moi je veux bien. Ah ! Ouh ! On a vu un truc bouger, là. Ouais, c'est... C'est chelou comme coin, là. On voit un truc bouger. Il y a un mec avec un masque qui nous suit. Avec une machette et... Il y a un lance-flammes. Ok. Tu vas bien ? Oui. C'est pas passé loin. Ouais. Je pense pas que cet endroit soit en orme. Ouais, ok. Je pense qu'il est temps de partir. Un cigare. C'est un drôle d'endroit pour fumer le cigare. C'est récent. Je me demande qui était là. Ouais. C'est chelou. Ah mais... A tous les coups, on a dû tomber sur le repère du mec. Ce lieu est... Historique. Oh, comme à Lascaux. Ça doit remonter aux Indiens, non ? Je ne pense pas que les mineurs aimaient faire de la déco, non ? Non, 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 c'est une sorte de sanctuaire ou un truc du genre. Un sanctuaire de quoi ? J'aime les trucs qui brillent. Ok, carte des dangers de la mine. C'est ton droit, une vieille urine à retaper. Ok. Là, il n'y a rien. Ok. Ah, on aurait dit un truc qui brillait. qui brillait. Non. C'est moi peut-être qui vois des trucs où il n'y a rien. Enfin, une petite lueur d'espoir. Ok, bon. On ne sera pas resté très longtemps dans... Dans cette sorte de mine de grotte, là. Mais c'est vrai que c'est inquiétant, là, d'avoir... On va voir cet endroit-là. Ah, un truc qui brille au loin. J'aime ça. Et comme quoi, il faut regarder partout. Eh bien, disons, c'est l'épisode des totems, là, pour le moment. Ah ! Totem de perte. Totem de perte. On en a deux. La perte potentielle d'un... Euh... D'un ami. Ça a l'air d'être Jess, hein. Mais disons, il... Apparemment, c'est... Il n'a pas l'air d'être... De faire très bon de sortir avec ce mec-là. Parce que... Parce que son ex et sa petite aimée actuelle, Bah, c'est... C'est les deux premières qui ont des problèmes, là. Au niveau des totems. Donc là, il n'y a rien. Ok. Cabane. Ok. Bon, par contre, C'est-à-dire qu'elle pouvait se dépêcher un petit peu de... De marcher. Eh bien, eh bien. Quand Josh a dit cabane, J'ai pensé... Robinson Crusoe. Attends de voir la chambre de Robinson. Oh ! Tu as envie d'exploiter mon côté sauvage ? Quoi ? Tu veux grimper sur mon palmier ? Ah, les métaphores de ouf ! Ah, ça, c'est un bragueur. Ah, un télescope ? Je vais regarder les arbres, Regarder les nuages, Regarder la cab... Euh... Wow. Ça va ? J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Ah ah ! Alors, attends. On va regarder ça. Respect de moi, ok ? Pourquoi ? Alors... Blackwood Pines. Les habitants de la montagne. Le loup du Nord, Canis lupus occidentalis. Je viens d'avoir une idée géniale. Quoi ? Un carnivore légendaire. Ce prédateur puissant est connu pour attaquer les élans, les caribous et tout animal en détresse qu'il croise sur son chemin. À Alberta, la chasse et la traque des loups sont autorisés sur les terres privées. Vous serez heureux de savoir que le nombre de loups est bien maîtrisé ici à Blackwood Pines. Grizzly Urcus Arctos Horribilis. Omnivore souvent enclin à fouiner dans les poubelles. Le grizzly ne rechigne devant aucun repas. Son alimentation favorite est le poisson, saumon, barres ou truites. Et l'animal passe le plus clair de son temps près des fleuves ou des torrents de montagne. S'il était extrêmement dangereux, il attaque rarement l'homme. Ok. L'élan des montagnes rocheuses Servus Canadensis Nelsoni Ça, c'est les noms à l'ancienne latin. L'élan majestueux parcourt cette terre depuis des milliers d'années. Bien que ce soit généralement une créature assez docile, les meules dominants sont connus pour défendre agressivement leur harem de tout intrus, condisant à des épisodes brutaux de coups de tête et de charge. Ok. Bon. On a vu un petit peu les animaux. Ok. On va y aller voir ce qu'elle a pu voir là. Alors, donc ça, c'est la cabane apparemment. Ok. Bon. Bah, il y a eu un... une tête bizarre là qui est venue. T'as bu trop de lait de poule ou quoi ? Il n'y a que nous par ici. Euh... Ouais, t'as raison. Ok. Bon, la cabane est tout là-bas. Super. Donc, on va repasser par où ? Il faut descendre par ici. Alors, attends. Parce que des fois, il faut revenir un petit peu en arrière. Ok. Donc ça, c'est par là où on est arrivé. Donc, fatalement... Ok. C'est que des fois, dans les jeux, il faut... des fois revenir en arrière pour... Parce que des fois, ils me remettent des trucs dans des endroits où, en ce moment, on ne va pas réfléchir directement. En tout cas, là, il y a... Il y a un mec bizarre, une créature, on dirait, là. Ouais, c'est... Ah, il y a la musique qui commence à être un petit peu plus repressante. Ah ! C'est pas à toi, cervelle d'oiseau. Je... Je jouais le jeu, c'est la saison des amours. Ouah, coquin. Ouais, je suis comme ça. J'aime donner. J'ai eu peur. Ah bah... Oui, oui, je crois que... Effectivement, tu as eu peur. J'en ai rien de particulier. La cabane est indiquée par la droite. Mon sang, Josh. T'aurais au moins pu dégager le chemin avant de nous envoyer jusqu'ici. Vraiment ? Quoi ? Je pensais pas que t'étais genre vert à moitié vide. T'as une meilleure idée ? Recule, sale pessimiste. Ah ! Ouh ! Rimeuse. Hé, Mike ! Je crois que t'as quelque chose sur la figure. Si c'est ça que tu veux. Ah, Jess. Ah, d'accord. Bon, bah ça commence. Ça commence à partir avec les amis. D'accord, Josh. Voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. Ok, donc nous voici avec Sam. Alors apparemment, il n'y a pas d'eau chaude. Pour prendre sa douche, c'est sûr que c'est... C'est pas cool. Alors, donc là, il n'y a rien à prendre, du coup. Ok, on va sortir de là. Donc là, on est dans la salle de bain où on était. Ah, c'était quoi, ça ? Attends, c'est le bruit là-bas. Ok. Donc là, il ne peut pas y avoir grand-chose. Ok, donc là, on est dans une chambre. Anna, Josh et Bess. Vous êtes invité à la fête d'Halloween de Sam le 31 octobre 2013. Déguisement obligatoire. Ah, tiens. Une carte postale comme le psy nous avait montré là. Tiens, tiens. Ouais, en fait, les séances avec le psy, là, ça doit quand même vouloir dire plus que ce qu'on pensait. Johan D. Smith, artiste tatoueur, 254 à Illids, Vancouver. Ah, carte de visite de tatoueur le mardi 18... Euh, le 18 mars, plutôt, à 9h30 avec un papillon. Non, mais je crois que ce papillon-là, il me dit quelque chose. Donc là, on doit être clairement dans la chambre des sœurs, là. Ah, les affaires d'Anna. Ah bah, voilà. Et oui, parce que si si on regarde un petit peu dans ce qu'on avait eu... Euh... Ouais, celle-là. Alors, je sais pas si on peut zoomer, apparemment non, mais vous voyez, Anna, là, celle qui est toute à gauche, elle a un tatouage sur l'épaule en forme de papillon et c'est le même papillon que sur... que sur la carte de visite, là. Ouais, 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 c'est... Bon, bah, ouais, c'est un indice, apparemment, comme ils appellent ça. Une boîte à musique. Tendrement, Josh, Noël 2010. Bon, c'est un cadeau... Ça peut être un cadeau sympa. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a là ? Cher Anna, je serais ravu que tu puisses venir à ma super fête à 19h, le 13 juillet 2013 à la casa de Mike, ma maison. Une habite. Oh, non. T'avais le béguin. Ah, bah, oui, oui, on avait pu comprendre, là, dans... dans le prologue. Malheureusement, la petite blague est mal passée. C'est suite à ça que c'est parti un petit peu en cacahuètes au début. Waouh, ça ressemble vraiment à Mike. Ouais. MM et HW. Donc, Anna Washington et Mike Monroe, je crois, de... C'est son nom. Ok, test de combat, de compatibilité. Oula. Surtout d'essai, ça va tellement pas fonctionner. C'est un purée de beaux gosses téméraires et toi, tu restes à la maison à travailler ta broderie et ton piano en sol mineur. Laisse tomber. Ou alors, fais quelque chose de vraiment dingue, fais une fugue ou fais-toi faire un tatouage ou je sais pas. n'importe quoi pour attirer sa précieuse attention. Je veux dire, tu l'aimes, non ? Alors, fais-le. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait tatouer. C'est à cause de Mike. C'est pour qu'il la regarde, pour qu'il la remarque. Ok, ok. Mais en fait, Mike, il est peut-être pas tout... tout net, on dirait. Ah. Alors, regardez vers le haut qu'est-ce qu'il se passe. Non, il n'y a rien. C'est pas bien de faire des coups de... des coups de flip comme ça. Elle est bloquée par un truc. Non. Oui. Ah, d'accord. Donc là, c'est bloqué. Donc, il va falloir faire le tour de l'autre côté. Ok. Non, de l'autre côté. Ok. elle n'a pas envie d'avancer sur l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'on est obligé d'aller par là. On fait quoi ? On va rester à cet étage-là et visiter un petit peu. Non. Donc là, porte fermée. Super. Ok. Donc, ils sont tous en bas. Donc là, il n'y a pas de petit tatouage de totem. Pourtant, il a déjà réussi à allumer un feu au niveau de la cheminée. pour moi. Ok. Donc là, on a fait le tour. Donc là, il y a un petit truc. Trophée de cinéma. Vainqueur. Meilleur film d'horreur 2009. Réal Bob Washington, le monastère ensanglanté. Bon. Ok. Allez, on va aller voir ce qui se passe en bas. Ok. Parce que je suis à peu près sûr que dans cette picocle de folie, on avait un plateau de spiritisme. Un quoi ? Wow, t'as un plateau de spiritisme ? Ouais, c'est marrant. Attends quoi ? T'es en train de nous dire qu'on devrait faire une séance ? C'est des conneries, mec. Ça marche jamais. Je te dis que si, mec. On le faisait tout le temps. Enfin, moi... Hey Josh, on n'a pas d'eau chaude. C'est genre une méga priorité. Non ? Ouais. Ouais, ouais, je vais allumer la chaudière. Elle est au sous-sol. Bon, alors vous, essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris, ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Euh... Ouais. Si tu veux. Bien. Tu ne regretteras pas. Alors, ça te dit une balade ? Bah, on va écouter. Ah, est-ce que la télé marche ? Bon. Apparemment, il n'y a pas d'électricité. Ok. ça, ok. Bon, là, je fais le tour, je prends le temps. Parce que, voilà, il faut un peu fouiller dans tous ces jeux-là. en plus, avec les effets de lumière, ça peut... ça peut vite... Ok, donc, on pouvait rechoper le message par après. Donc, le petit Josh, il nous attend. Cette porte-là sera fermée, évidemment. parce qu'il y aurait trop d'endroits à visiter avant d'aller aux différents objectifs. Donc, la façon, il faut le suivre. Clairement, il n'y a pas de... Donc, ça, on l'a déjà vu. On va éviter de... de revoir. Oh, on en vient. Là, on avait déjà visité avec... avec Chris. D'accord, on peut descendre par là. Ah, de toute façon, oui. Soit par là, soit on faisait le tour. T'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et Hach en mission tous les deux ? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. Ils sont vraiment mignons tous les deux. J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancer. Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un... d'un coup de pouce qui les rapproche, tu vois ? Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. À ce stade, ils finiront en maison de retraite avant que Chris ne bouge. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Une autre photo de Josh et de ses... de ses soeurs. Josh et ses adorables soeurs. Anna plus Bess vous avez l'air de vous éclater. Ok. Cette porte-là fermée. Super. En tout cas, pour un chalet, là, il y a de la place. C'est immense comme baraque. En même temps, si le père, il est producteur de cinéma ou je ne sais plus trop quoi, c'est que ça doit être une famille quand même assez aisée financièrement. Ok, bon, on va aller appuyer. Oui, Josh. Je voulais seulement te dire que... Quoi ? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année et puis que toi, tu sois là, Sam. Josh, on est là pour toi. vraiment, peu importe comment et quand on va tous surmonter ça ensemble. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Bah oui, de toute façon, on est là pour être gentil. Eh, regarde où tu marches. Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier. Hum hum. vraiment, les plans de caméras sont travaillés quand même. On ne peut pas voir dans la poubelle il n'y a rien dedans. bon. Désolé de te ramener à la durée. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Ouais, c'est vrai que ça craint par ici. Ouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Ah bon. Ah bah, il y a une batte de baseball, là, tiens. Si il y en a un, bam ! Dans la tête ! Qu'est-ce que ça fait, là ? C'est la tienne ? Ouais, avant, je jouais au baseball tout le temps avec mon père. Bien sûr, c'était avant. Avant qu'il soit trop occupé pour passer du temps avec moi. Eh ben, t'as qu'à me la mettre de côté, d'accord ? Bon, allez, maintenant, je vais voir ce que je peux faire avec cette bonne vieille chaudière. Ok, donc là, on a activé une sorte de... d'effet papillon, là. Donc, ça doit concerner la batte de baseball. Tu peux tenir ça ? C'était quoi ? Pourquoi tu pars ? Éclats par ici que je puisse voir ce que je fais. Ouais, mais là, on n'est clairement pas seul, là. Ok, ne bougez pas. Plus la main vibre. joli. Ok, pour commencer, il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière. Ça m'a l'air compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. Ok, il faut déjà accéder à ça. Voilà. Il y a eu une ombre derrière. ça va partir en cacahuètes, là. C'était quoi ça ? Ça, ça pourrait être plein de choses et pas très sympathique. Arrête ! Je fais mon josh, c'est tout. Waouh, t'as vraiment flippé. Allez, on va jouer un petit tour. Oh putain, bouge pas. Quoi ? Il y a un truc derrière toi. C'est ça. Josh, sérieusement, il y a un truc derrière toi. je t'ai eu. D'accord, d'accord. 1-0. Non, un trésor. Quoi ? Non, attends, où est-ce que tu l'as eu ton premier point ? Ça commence pas à 30. Mais non, à 15. Ah, ouais, moi je suis plus branchée ping-pong. Mais, attends, t'as entendu comme moi, là ? Josh. Quoi ? Le rythme, mais étrangement régulier. C'est, c'est, non, non, c'est pas du tout régulier. Ouais, j'y vais pas toute seule. En l'occurrence, Sam, on va pas y aller toute seule. pourquoi ? Je sais pas, ici c'était un tuyau sur le point d'exploser ou un problème de chaudière. Non, je crois pas. Personnellement, je ne voudrais pas voir exploser ce chalet. Ouais, d'accord. Ok. Ok, mais, avant d'y aller, là, je voudrais bien aller choper la batte de baseball, quand même, là, ça serait pas trop mal. C'est quoi ça ? Une maison. Une maison de poupées. Avec une poupée sur le côté. Deux poupées. Avec des gens à l'intérieur. Ok, bon. Non, pas par là. La batte de baseball était par ici. Elle était par ici. D'accord, il n'y a plus de batte de baseball. Oula, d'accord, donc, le mec nous l'a piqué, ça veut dire. Ok. Hum, hum. Bon, on n'a même pas d'armes pour se défendre au cas où. Bon. Bon, on va y aller avec une bite et notre couteau, comme on dit. Ok, bon, oui. Oh ! Ah ouais, là, c'est... Je vais vraiment y aller. C'est pas vrai ! Pourquoi les portes sont fermées ? Ah bon, on est enfermés, machin ? C'est seulement pour éloigner les infrux ! Bah oui, vachement. Eh ! Eh ! Quoi ? Eh ! Mais c'est quoi ? Vous vous êtes fait à voir. Quoi ? Bien joué, celle-là était bien. Mais pourquoi tu... t'as fait ça ? Quoi ? On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez, j'étais obligé de profiter de la situation. Non mais, tu déconnes là ! Et toi, t'étais au courant de tout ça ? Non, non mais j'aurais aimé. C'était trop fort. Ok, bah c'est un... C'est un petit enfoiré quand même. Je suis là avec peut-être une certaine dose du fond. Je suis le maître de la blague. Non, non, j'ai rien dit. Sur tes blagues, j'ai juste dit que ta plaisanterie est des débiles. Ah, putain, t'étais terrorisé. Allez, attenez-le. Alors là, pas du tout. Nito, tu t'es complètement... C'est sûr. Alors, revoilà, ta petite copine. Mais bordel, qu'est-ce que tu portes ? J'aime. Trouver ma vocation. pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence. D'accord, d'accord. Et t'as trouvé le bidule ? Hum, voici notre billet vers le monde des esprits. Hum, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Non, 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 j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair ? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Hum, OK, alors amusez-vous bien. Oh, mais méfiez-vous de Josh, c'est un vrai faux. OK. OK. Bon, bah, un petit coup de flip. Allô, je te parle, Matt, tu viens avec moi chercher mon sac ? Ouais, j'arrive. Ah ouais, la petite Emily, là, qui casse un petit peu les... les pieds, là, avec son sac. alors, on va faire un petit tour. Je voudrais juste faire le tour du... de la maison, parce que je crois que j'avais zappé des... des indices, dans un endroit que j'avais pas pu aller voir. C'est un cigare entamé ? C'est toi le cigare. Ah, un autre cigare. Qui a bien pu fumer un cigare ? Pas moi. Peut-être que c'est Ashley qui s'est mise au cigare. Ça, c'est quoi ? C'est pas un truc pour nous ? D'accord, donc on était entré par ici. Ah, on peut pas continuer ? Alors, euh... Non, bah apparemment, non. Donc soit, euh... on aurait pas pu passer avec, euh... avec le mic. Ou soit, bah... Ouais, c'est trop tard. Et on peut plus, euh... y avoir accès. Quoique, je te souviens, le bingo était pas là aussi, euh... avant. Bon, ça veut dire que le gars, il... il observe un petit peu à droite, à gauche, là. Enfin, il... il est un peu partout. Ok, bon. Par contre, je sais pas ce que les personnages ont toujours à regarder, euh... en l'air. Encore un totem ! Eh bien, dis donc, ça s'enchaîne. Toujours des totems noirs. Ah non, bah apparemment, celui-là, on l'a déjà vu. Parce que s'il s'active pas, ça veut dire qu'on l'a... qu'on l'a déjà visionné. On peut discuter un peu ? Oui. On va la critiquer un petit peu. Je peux te poser une question sans t'énerver ? Quoi ? Promets-moi de pas t'énerver. Matt. En fait, je pense qu'à l'avenir, si quelqu'un essaie de te provoquer, ou un truc du genre, tu devrais peut-être essayer de rester zen. Quoi ? Qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Que c'est ma faute ? On va lui dire qu'elle a raison, parce que c'est vrai que... Ouais, t'as raison. Je sais que j'ai raison. J'ai toujours raison. Bon. Ok. Un autre télescope. Un serre. Bon. Ok. Tout ça pour un serre ? Bon. Pas de soucis. Donc là, on va essayer de ne pas rater des petits indices ou des totems. Ok. La lumière qui s'allume tout seul. Bon, pourquoi pas. ? Eh, petite tête, viens par là. T'essayes de nous trouver un coin plus intime ? Ben, viens voir par toi-même. Ouais, mais pourquoi prendre sur le côté ? C'est bizarre. Ben ouais, ça marche pas. Donc, de toute façon, dans tous les cas, on était un petit peu bloqué. Ok. Eh bien, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Comme toujours, vous commencez à avoir l'habitude, on va faire un petit checkpoint au niveau des... Ah ouais, quand même, au niveau des traits de caractère. Drôle, il n'est pas drôle du tout, apparemment. Et romantique, par contre, il explose tous les records. Bon. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, ben, on a retrouvé quand même des indices. Donc, du coup, on ne les avait pas forcément oubliés. Ok, donc ça, on avait vu. La photo a été prise l'été avant que les soeurs ne disparaissent. Ok. Anna avait rendez-vous pour se faire un tatouage. Elle avait choisi un dessin de papillon qu'on avait pu voir donc au dos de la carte. un quiz du magazine froissé. On dirait qu'Anna n'a pas été contente de la réponse qu'elle a obtenue. Ça indique clairement son état mentionné à la nuit de la disparition des jumelles. D'accord, donc en plus de trouver des indices, on a des petites annotations du jeu. Voilà. Ah, 1952, la carte des dangers de la mine. Une carte indiquant les problèmes structurels de la mine annotée par un ingénieur. Apparemment, les propriétaires savaient qu'il y avait un risque d'effondrement. Ok. Et on a débloqué un nouveau truc aussi, l'homme mystérieux. Ah bah non, ça devait s'appeler aussi comme ça mais j'ai pas totalement fait attention. On a déjà trouvé le dernier indice. Mégo de cigare à la mine. Mégo de cigare, on dirait qu'il vient juste d'être jeté. Il doit y avoir quelqu'un d'autre dans la montagne. Bah clairement, on a pu le voir dès le début. Symboles mystiques, d'étranges symboles peints sur un mur de la mine. Leur signification n'est pas claire. Mouais. une invitation à une fête d'Halloween avec une image effrayante des pauvres ventailles sur l'autre face qui rappelle le dessin qu'on avait vu pendant les séances avec le psy. et un autre mégo. Un mégo de cigare. On distingue bien la marque. Ok, bon. Au niveau des totems, on en était où ? On avait eu... On avait trouvé un autre totem de perte qui ressemble à Jessica. Un tentème de danger où Ashley se prend une mandale violente dans les dents. Un danger à venir et une chance. Jessica qui est à moitié à poil tout en sang. Ah, soit mon héros... Alors, Mike est venu porter secours à Jessica immédiatement. Jessica appréciait l'héroïsme de Mike. Donc, en plus, les effets papillons jouent sur les traits de caractère et les relations entre les personnages. Bon, moi, ça, c'était logique. Mais au niveau des traits de caractère, ça, par contre, je ne savais pas. Et quelque chose plus tard, Sam a trouvé une batte de baseball et elle a laissé dans la cave. Ouais. Mais du coup, la batte de baseball n'y était plus. Donc, il faudra voir ça. Ok. Eh bien, on a vu un petit peu au niveau des totems et des indices où on en est. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, pour le moment, comme je l'ai dit, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Mais là, ça commence un petit peu à bouger. Donc, c'est... Ça commence à être un peu plus plaisant. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Parce que là, tout le monde est un petit peu en train de... de s'éloigner des uns des autres. Et je pense que ça va commencer après à monter d'un cran l'attention à ce qu'on a vu donc un mec qui a l'air de nous suivre. Et aussi, là, au télescope, une sorte de créature bizarre. Voilà, ça a l'air d'être un petit peu chelou, tout ça. Mais on va voir ça dans la suite de Huntingdon. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation. n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à laisser des pouces bleus, tout ça, tout ça. Vous connaissez la musique. Et je vous dis à très très vite pour la suite de Huntingdon. Ciao tout le monde !